Najeo Wild Ceux qui ont une vision moyenne sont peut-être trompés par ce camouflage. Mais il existe un chasseur des Highlands qui rate rarement sa cible. Les yeux de l'aigle royal sont à peu près de la même taille que ceux des humains. Mais leur vue est huit fois plus perçante. Chacun d'eux possède deux centres de mise au point qui lui permettent de voir devant et sur les côtés en même temps. Et alors que nous reconnaissons trois couleurs primaires, il en perçoit cinq. Ajoutez à cela un odorat ultra aiguisé, et il devient vite évident que l'aigle royal est sans doute le plus grand prédateur aérien du monde. Ses ailes de deux mètres d'envergure le portent sans effort. Les Kermdorm, avec leur végétation clairsemée, offrent peu de cachettes. C'est un terrain de chasse idéal pour le rapace. Du haut désert, il peut repérer un repas potentiel à plus d'un kilomètre de distance. Ce lièvre ne se méfie pas le moins du monde. L'aigle replie ses ailes partiellement pour amorcer une descente en un vol plané. Sa vitesse augmente à mesure qu'il s'approche de sa proie. Mais il n'a pas prévu que d'autres allaient vendre la mèche. Un vol de Tetra donne l'alerte et la victime prend la fuite. Avec une vitesse de pointe de 70 km heure, le lièvre variable laisse facilement sur place la majorité des prédateurs terrestres. Mais les aigles royaux, comme les faucons pèlerins, sont les créatures les plus rapides de la planète. En piquet, ils atteignent 250 km heure. Le lièvre avait peu de chance d'en réchapper. Tout à l'heure, le lièvre est moins une décision. Mais les seules ne sont pas de chance d'en réchapper. Ce n'est pas de chance d'en réchapper. Le lièvre a l'alerte et non plus de temps.